bonjour j'entends dire un peu partout que le marché est saturé sur internet est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux tu penses peut-être que le marché est saturé dans ton domaine tu penses que c'est pour ça que tu n'as pas les résultats que tu espérais mais c'est faux même s'il y a de plus en plus de monde sur internet tu peux réussir s'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur internet c'est qu'il y a de plus en plus de clients potentiels c'est mathématique il faut juste arrêter de jouer au beauf oui je t'explique martin a sorti une méthode pour perdre du poids et ça cartonne grave alors justine pascal emile et bien d'autres font la même chose il propose une méthode pour perdre du poids et ce qui devait arriver arrive après quelques temps il y a dix mille méthodes de régime entre les concurrents c'est la guerre en effet pour capter les clients potentiels chacun y va de sa promesse perdez 17 kg en 12 jours perdez 67 kg en un week-end etc etc toutes ces promesses deviennent aux yeux des gens d'ailleurs de plus en plus exaspérante et personne n'y croit comment croire à de tel mensonge ce n'est pas possible et puis un jour martin se positionne sur un nouveau créneau qui va transformer tout le marché elle propose un nouveau mécanisme de masseur au lieu de vendre une méthode elle vend une pilule pour maigrir et c'est un réel succès pensez-vous juste avaler une pilule et maigrir c'est extraordinaire cette fois encore justine pascal et bien d'autres font la même chose ils reproduisent ce nouveau truc ce nouveau mécanisme en proposant aussi cette pilule magique qui fait maigrir alors cela n'empêche pas les concurrents de se faire la guerre en inventant des promesses débiles comme d'habitude très rapidement les gens ne croient pas à ces promesses aussi mensongères les unes que les autres il faut pas non plus les prendre pour des imbéciles et à nouveau bien sûr le nombre de concurrents a explosé et le marché aussi après un petit moment c'est à pierre de débarquer avec une solution qui va transformer le marché de la perte de poids il invente un nouveau concept plus de régime plus de pilules il vend une séance d'hypnose oui comme il est le premier à proposer ce concept pour mincir ça cartonne grave le même phénomène que précédemment se produit avec justine pascal et mille et les autres qui s'emparent de ce nouveau concept et le décline dans leur propre méthode d'hypnose pour maigrir une fois de plus les méthodes se multiplient les promesses deviennent de plus en plus farfelues et la guerre est lancée comme d'hab je pourrais te faire un très long inventaire de ce processus qui se répète de mois en mois d'année en année cependant je pense que tu as compris comment cela se passe sur la toile alors si tu cours toujours après des méthodes qui cartonnent pour proposer la tienne tu as perdu d'avance c'est ainsi dans tous les domaines et c'est une des raisons pour lesquelles 90% des personnes qui créent un business sur internet se vautre lamentablement si tu ne veux pas faire partie de cette catégorie tu dois inventer un nouveau concept effectivement dès que le marché commence à saturer avant qu'il ne soit trop tard il faut trouver un nouvel angle pour tes produits en affiliation tu dois arrêter de copier les autres tu t'en inspires oui mais tu ne copies pas faut arrêter il faut aussi répondre au désir des clients potentiels et non aux tiens de désir ça ne sert à rien et puis le dernier point très très important c'est qu'il faut que tu te fasses remarquer par la qualité du produit que tu vends et les visuels que tu mets un peu partout sur la toile etc etc il est vrai que pour trouver un nouveau concept il faut plutôt être créatif et ce n'est pas le cas pour tout le monde c'est pourquoi l'affiliation est une bonne solution mais pour que cela fonctionne il faut choisir un créneau spécifique peu concurrentiel dans le domaine de ton choix tu en trouveras forcément ensuite il faut penser aux visuels et aux outils de marketing que la vidéo soigner ses visuels qui ne doivent ressembler à aucun autre il faut se démarquer en attirant l'attention alors les deux conseils sont essentiels à ta réussite mais si tu ne te spécialise pas tu seras noyé dans la masse et si tu fais du copier coller des visuels que l'on voit partout pourquoi la personne qui les voit cliquera sur le tien plutôt que celui qui est au dessus ou en dessous c'est la roulette russe c'est tellement aléatoire qu'il ne faut compter que sur des visuels qui se font remarquer ne ressemble pas aux autres sans oublier le contenu qui doit toujours être de qualité supérieure si tu ne sais pas comment procéder pour tes visuels je te propose de découvrir d'informations gratuites 25 astuces pour rendre tes présentations irrésistibles et sexy tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo et si tu as aimé cette vidéo clique sur j'aime partage et laisse un commentaire ou pose même une question j'y répondrai avec plaisir qui